bonjour à toi chers spectateurs mademoiselle de jonquière d'emmanuel mouré sur le papier et typiquement le genre de film que je déteste film en costume français adapté d'une oeuvre bien française avec un casting d'acteurs bien 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 françois tout ce que je n'aime pas vraiment fait dans le cinéma tout ce que je trouve plan plan un peu rébarbatif pas forcément très novateur et c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi puisqu'on est plutôt doué dans le cinéma français pour faire ça c'est juste que ça donne un peu la sensation d'être tout le temps la même chose et ça n'avait pas l'air de changer vraiment en fait mademoiselle de jonquière le résumé pour faire simple madame de la pomerée est une bien belle femme convoité par peu mais remarqué par le marquis des arcis après une romance que le marquis considéra comme passagère celle-ci va échafauder un plan pour se venger de celui qui l'a tourmenté et bouleversé et me suis le premier à retrouver comme un comme un imbécile à devoir dire le contraire mais en fait ça c'est un bon film mademoiselle de jonquière c'est une oeuvre qui qui fonctionne à merveille parce que emmanuel mouré est quelqu'un qui s'est très très bien joué avec ses personnages et quelle meilleure galerie qu'un groupe de personnages écrit par l'un des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature française et ben du coup ça donne lieu à un long métrage qui je trouve est assez corrosif assez satirique un petit peu cynique sans pour autant être accusateur ou moralisateur c'est un long métrage qui veut se jouer des mœurs d'une époque mais également des mœurs d'aujourd'hui et dans cette optique là mouré a réussi à synthétiser toute l'essence même de l'oeuvre de diderot pour en tirer un métrage qu'on aurait pu mettre à notre époque que les thématiques aurait marqué tout autant de spectateurs je trouve ça génial de voir un auteur réussir à capter l'essence même d'une oeuvre d'un auteur pour la retranscrire dans une oeuvre très différente en termes artistiques mais qui à la même portée à cette même envie de réussir à transmettre aux spectateurs un message qui soit universel et qui soit sensible notamment là cette idée qu'une femme ne doit pas être attaché à un homme mais qu'un homme peut également être attaché à une femme au point d'en souffrir et c'est très 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 bien fait malgré le fait qu'encore une fois je n'aime pas trop les films en costume de base en tout même si les films en costume ont été que rarement par le passé ma tasse de thé il faut bien avouer que l'âge semble me permettre de plus en plus de les cerner et de comprendre qu'ils peuvent être une magnifique représentation des mœurs au coeur d'une société qui peut évoluer dans le bon sens de ses vertus mouré l'a bien compris et parvient ici à donner un sens extrêmement puissant et juste à l'oeuvre de d'hidro pour permettre aux spectateurs de braver un récit aux affres singuliers et connus de tous mais à la forme qui devient alors la parfaite synthèse d'une base littéraire prenant alors un sens beaucoup plus cinématographique au fil de l'évolution des péripéties des personnages en termes d'écriture emmanuel mouré a adapté donc l'oeuvre de denis d'hidro tout en lui donnant beaucoup de liberté on va dire même lui d'ailleurs le dit directement au début du film il s'est librement inspiré de l'oeuvre de d'hidro il a choisi ici d'en faire vraiment un film à sketch presque on pourrait dire mais un film à sketch en costume et je trouve ça assez génial de la part d'un cinéaste français d'avoir un tel culot parce que honnêtement le nombre de mecs qui ont dû lui tomber sur le nez en lui disant oulala denis d'hidro tu vas en faire un film à sketch comique d'époque mais si personne ne voudra voir ça eh ben si en termes d'écriture c'est vraiment hyper dynamique et j'ai trouvé ça assez génial notamment la manière avec laquelle il joue avec sa galerie de personnages parce que le film est comique mais à une essence extrêmement dramatique dans son contexte ça n'est pas un film qui va absolument vouloir être des gags des gags des gags toujours des gags c'est un humour beaucoup plus subtil qui comme je disais est presque cynique satirique et justement se retrouve très en sous texte de l'oeuvre semble presque être une petite vague impression qu'il y a en fond d'oreille lorsqu'on regarde le film comme si le but avant tout de cette oeuvre était de transmettre un message qui soit clair dans la tête du spectateur en termes d'écriture ça soit simplement fait pas confiance à la personne que vous désirez parce que cette personne si vous la désirez qu'ensuite vous la jetez vous le faire payer au centuple c'est assez génial de baser l'entièreté d'une écriture uniquement sur ce postulat qui peut sembler proche d'un slasher et qui si on a envie vraiment de pousser le vis le plus loin on pourrait dire que mademoiselle de jonquière est un slasher qui n'a pas de mort mais qui est tout aussi corrosif dans un film en costume presque ce qui est assez passionnant l'écriture qui peut sembler très sommaire de mourir c'est qu'il réussit avant tout à jouer avec une base dramatique qui épouse parfaitement l'oeuvre de diderot avant de donner un aspect extrêmement burlesque proche des comédies des années 70 à un scénario qui devient alors juste juste dans sa perspective la plus intense et la plus palpitante dans le sens où nous attendons avec impatience le dénouement pour découvrir les tenants et les aboutissants d'un parcours dramatique qui résonne comme la vengeance d'une femme d'une époque et les conséquences d'une société d'aujourd'hui soit un bel exercice de style particulièrement entraînant en termes de mise en scène emmanuel mouré est quelqu'un qui n'aime pas trop utiliser des artifices monstrueux pour mettre en scène ses long métrage c'est quelqu'un qui au contraire a tendance à vouloir vraiment utiliser toute l'essence même d'un cadrage d'un montage etc pour faire ressortir quelque chose de simple au sein d'un cadre j'en prends pour exemple une des scènes où on a le personnage d'edouard baire qui va mettre en scène des chaises devant un lac comme ça ça peut sembler un peu inutile mais la manière avec laquelle mouré se sert de la mise en scène pour épouser l'idée justement de mise en scène du personnage d'edouard baire donne quelque chose d'assez à la fois comique et en même temps très poétique à tout ça parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui va tellement vouloir draguer une femme qu'à la fin il va s'enlacer et que elle pauvre étant face à lui tomber amoureuse va décider de lui faire payer ça et toute cette poésie qui englobe justement ce moment de romantisme ça amène quelque chose de très clair dans la mise en scène de mouré c'est justement ce jeu de double sens où où est le romantisme et où est le cynisme où est cet instant où un personnage va vraiment tomber amoureux de l'autre et où est cet instant où l'autre va se jouer du personnage qui est tombé amoureux ce jeu est très très bien amené et je pense c'est aussi dû au fait que mouré a voulu faire ressortir une chose avant tout dans sa mise en scène l'humour est peut-être la chose qui ressort comme étant le mieux et le plus justement à mener par le cinéaste français mais comme par le passé le cinéaste ne fait que confirmer cela mais il le fait d'une manière qui évoque magnifiquement au spectateur la justesse de la composition d'un cadre qui prend alors une autre perspective ainsi le réalisateur va bien plus loin que simplement mettre en scène de manière grossière une comédie en costume qui pourrait laisser le spectateur de marbre face à tout cela et c'est ce qu'on retient à la fin d'un métrage qui sonne comme une bien belle fable sur le beau et la vertu presque en termes de casting je trouve qu'il n'y a pas forcément énormément de second rôle très marquant mais il y en a à les trois que je trouve très très bons alice izaz qui est excellente je trouve il ya natalia donne cheva aussi qui est très très bonne et leur calami les trois ces trois femmes ont des rôles qui fonctionnent très très bien à l'écran et ont deux trois scènes qui sont vraiment marquant pour le spectateur et après nous avons un duo de tête je suis pas forcément hyper fan de base notamment elle mais où lui m'a toujours convaincu mais où je me disais ce que les deux vont vraiment marcher ensemble cécile de france est vraiment magnifique dans le rôle central de ce métrage qu'elle porte avec grâce secondé avec brio par l'excellence et la prestance du magistral edward baird qui une nouvelle fois prouve son charisme avec une immense finesse au bout du compte mademoiselle de jonquière et sur le papier quelque chose que je n'aurais pas dû aimer et qui au final est un long métrage que j'ai énormément apprécié ou étonnamment s'est passé à 200 à l'heure je n'ai pas vu le temps passé devant cette oeuvre alors que pourtant les films en costume ont tendance à avoir cette envie d'être long d'être large et d'être lent là ça n'est pas le cas c'est dynamique c'est fun c'est bien joué c'est bien mis en scène c'est bien écrit ça n'est jamais lourd mademoiselle de jonquière d'emmanuel mouré je suis le premier à être surpris et à vous conseiller de le voir en salle c'est un film en costume très réussi c'est un film en costume presque dynamitant les codes du film en costume et c'est peut-être pour cela que je le trouve bon d'ailleurs à plus